Et bien bonjour à toutes et toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on va parler du GameQuest Gaming Showcase qui a eu lieu il y a quelques instants sur la chaîne et bien de GameQuest VR alors vous l'avez compris on va parler du MetaQuest, anciennement Oculus Quest mais vous le savez il y a eu des changements de nom et bien en l'enceinte et bien de l'entreprise Facebook INC qui est devenu non plus Facebook mais Meta d'où le changement du nom du casque VR de Max Zuckerberg MetaQuest, anciennement Oculus Quest vous le savez j'aime profondément cette technologie, j'aime profondément ce que peut apporter aux jeux vidéo et même aux films et oui regarder un film avec un casque réalité virtuelle dans une salle, dans le Metaverse sujet long, beau mais aussi parfois un petit peu terrifiant j'en ferai peut-être une vidéo dédiée les amis c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'intéresse et que je touche du doigt et que j'étudie depuis mes débuts dans le journalisme vous me suivez maintenant depuis 6 ans et vous le savez, je le dis depuis le début la technologie VR et la technologie du futur pourrait bien le jeu vidéo mais pas que mais là aujourd'hui tout de suite maintenant on va parler du jeu vidéo et oui, puisqu'il y a eu il y a quelques instants, je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo le Game Showcase pour MetaQuest, Oculus Quest il y a eu de belles annonces du Resident Evil 4, du Ghostbusters et du NFL et un petit peu de zombiak allez c'est parti les amis pour 5 jeux vidéo de ce MetaQuest Showcase c'est parti les amis, let's go et nous commençons cette vidéo et bien sûr la première annonce qu'il y a eu lieu lors de ce Showcase c'est l'annonce, vous l'avez peut-être reconnu le jeu avec les logos l'annonce d'un nouveau jeu, The Walking Dead The Walking Dead Sound and Sinner Chapter 2 le deuxième chapitre de l'aventure bref, je vous laisse avec le trailer les amis mais en tout cas l'ambiance a l'air d'être assez badass alors attention, trailer en image 3D, CGI, ça n'a aucune représentation c'est vrai graphisme qu'il y aura dans le jeu c'est vrai, c'est vrai, monstre le choses que vous avez brûlent ne peuvent pas être mendées pour chaque action il y aura des conséquences et quand je vous rencontre finalement, tourist vous verrez ce qu'un homme brûlent c'est du buffer c'est du buffer Voilà les amis, donc c'était le trailer avec des vraies images du jeu, il sortira en 2022 sur MetaQuest en exclusivité, et plus d'informations sur le 3 vous pouvez faire walkendade.com Et là ça y est, nous allons partir dans un tout autre univers, vous avez tout de suite reconnu Among Us, qui arrive en format VR sur MetaQuest les amis, je vous laisse bien profiter de cette bande annonce, petite annonce sympathique pour tous les fans de la licence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà les amis, et bien pour ce qu'est Among Us VR, il sortira cette année, sans plus de précision. Allez, un jeu de sport cette fois-ci, NFL Pro Era qui arrive, et bien sûr MetaQuest, incarnait véritablement un joueur de rugby man américain, si je dis pas de bêtises, pardonnez mon... Ma non-connaissance dans ce sport, mais je pense que c'est du rugby américain. Voilà les amis, petite annonce sympathique pour tous les fans de la licence. Il sortira donc en exclusivité sur MetaQuest, et petite mention après Alpha Gameplay, c'est du gameplay du jeu, mais le visuel pourrait changer par rapport à la sortie. Allez c'est parti, prochaine annonce les amis, et nous allons, vous le voyez à l'écran, parler de... The Resident Evil 4, The Mercerer qui arrive avec un DLC les amis, vous le voyez à l'écran. Voilà les amis, vous avez pu voir un petit peu et bien de ce nouvel mise à jour gratuite, disponible dès maintenant sur MetaQuest 2. Allez les amis, on va parler d'un dernier jeu, qui avait fait fortes sensations et qui a clôturé ce showcase, alors vous voyez un Sony Pictures Virtual Reality, ça fait un petit moment que les Sony Pictures se sont mis dans le domaine du jeu vidéo. Il y a le petit tracker de fantômes, oui ok, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu, le petit... je n'ai plus le nom de la petite machine pour attraper les fantômes. Vous commencez, je pense, à avoir une certaine idée, un look un peu Fortnite, un peu Fortnite géant j'ai envie de dire. Bon, vous voyez un petit peu, oui, non, je vous laisse découvrir. Voilà les amis, et bien c'était les plus grosses annonces de ce MetaQuest, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada